Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Micro des Gynécos. Léa reçoit à nouveau Maître Florence Vérag, avocate au barreau de Rouen et certifiée spécialiste en droit de la santé, pour nous aider à mieux comprendre une première mise en cause. Bonjour Florence, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant cette fois-ci la gestion et la compréhension d'une première mise en cause. Comment se passe la gestion d'une première mise en cause ? Merci de me recevoir pour comprendre et vous expliquer comment appréhender une première mise en cause en qualité de médecin, alors que j'imagine que je me mets à votre place une première mise en cause peut-être très difficile à vivre et à appréhender. C'est pourquoi je trouve que c'est très intéressant ton invitation, puisque je suis avocate de patientes et donc de victimes. Je peux vous livrer le point de vue de la patiente et certainement ça vous aidera à mieux le comprendre et mieux l'appréhender et peut-être moins le vivre de manière tout à fait personnelle. Quelques conseils de prime abord à vous livrer quand vous recevez une mise en cause. C'est déjà, malheureusement je vous le dis, vous exercez une spécialité à risque, mais en plus vous pouvez recevoir des mises en cause que vous pourriez considérer comme tardives, mais les règles de prescription sont telles que vous pouvez avoir des mises en cause très à distance finalement de votre intervention ou de votre prise en charge parce qu'un dossier en responsabilité médicale se prescrit à dix ans à la consolidation de la victime. Donc ça laisse pour la patiente dix ans pour agir à compter du moment où son état est stabilisé. ensuite de sa prise en charge et donc des séquelles subies. Et on obstéterait qu'il y a cette particularité que vous avez deux vies à gérer, deux victimes potentielles donc ensuite de votre prise en charge, la patiente et son enfant. Et concernant l'enfant mineur, lui, il peut agir de son côté dix ans à compter de sa majorité. Donc si vous comptez bien, vous pouvez recevoir des mises en cause d'un enfant devenu majeur jusqu'à ses vingt-huit ans. C'est pourquoi des mises en cause peuvent être tardives selon vous, mais tout à fait recevables devant un juge civil par exemple. Et est-ce que Florence, tu peux nous préciser exactement ce qu'est la notion d'aléa thérapeutique ? Oui, alors la notion d'aléa thérapeutique, elle est très importante et c'est une notion qu'il faut que vous ayez dans vos pratiques professionnelles. Et je vais d'abord vous livrer une définition. J'ai envie de la définir du sens commun et après je vous livrerai une définition qui sera plus juridique. Dans le sens commun, vous les praticiens, vous devez comprendre l'aléa thérapeutique comme la réalisation, en dehors de toute faute de votre part, d'un risque accidentel, inhérent à l'acte médical et que vous ne pouvez pas maîtriser ou que vous n'avez pas pu maîtriser au cours soit du geste opératoire, soit au cours de la prise en charge. Ça c'est vraiment la compréhension au quotidien que vous devez avoir. Maintenant, c'est encore cette fameuse loi Kouchner de 2002 qui est venue cadrer très précisément et juridiquement cette notion. Elle est définie à l'article L.142-1 du Code de la santé publique. L'aléa thérapeutique est un accident médical non fautif et là je cite l'article « directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ». Ça c'est la définition juridique qui est retenue par le Code de la santé publique. Mais attention, encore une fois, il faut avoir en tête des spécificités juridiques qui ne sont pas celles de votre quotidien mais que vous devez connaître tout de même pour savoir qu'un aléa thérapeutique, il est indemnisable au titre de l'ONIA, donc l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, donc par la Solidarité Nationale, sous certaines conditions de critères de gravité. C'est-à-dire que tous les aléas thérapeutiques ne sont pas indemnisables. Déjà, il y a la définition juridique, il faut que tous les critères juridiques soient remplis mais aussi, ensuite, pour que la Solidarité Nationale indemnise ses victimes, il faut que cette victime soit atteinte gravement par cet aléa thérapeutique. Notamment, retenez qu'il faut que la victime ait des séquelles très graves puisque son état séquelaire, son déficit fonctionnel permanent, doit être supérieur ou égal à 25%. Donc, c'est vraiment des victimes qui ont des séquelles vraiment graves mais aussi des victimes qui présentent des arrêts temporaires des activités professionnelles sur une durée de plus de six mois ou ce qu'on appelle des déficits fonctionnels temporaires partiels à 50%. Donc, comprenez bien que les aléas thérapeutiques graves avec des conséquences graves sont indemnisables au titre de la Solidarité Nationale. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'aléa thérapeutique, par exemple, dans votre profession ? Alors, en obstétrique, c'est une notion d'opération d'expertise. Oui, j'ai cet exemple que je peux donner, j'en ai déjà parlé, dans un des podcasts, c'est cette naissance compliquée avec une manœuvre réalisée à la main de l'obstétricien et qui entraîne une lésion de la moelle du nouveau-né. Là encore, l'obstétricien a réalisé une manœuvre tout à fait conforme aux règles de l'art, seulement il arrive de manière extrêmement rare que cette lésion se réalise sur le nouveau-né. Alors, rassurez-vous, dans la littérature médicale, il retrouve deux cas, donc c'est vraiment très très rare. Mais surtout, le nouveau-né, malheureusement, aura des séquelles extrêmement graves puisque cet enfant est aujourd'hui, on le sait, tétraplégique. Donc, vous avez vraiment des conséquences graves. Je vous prends un exemple vraiment très parlant. Et si cet enfant n'avait pas été victime de cet aléa thérapeutique, aujourd'hui, il serait sur ses deux jambes, il marcherait et il aurait une vie, il aurait un état de santé tout à fait similaire à une naissance classique. Voilà ce que c'est l'aléa thérapeutique. Et est-ce que la mise en cause est la même pour un praticien qui exerce en milieu hospitalier d'un praticien qui exerce en milieu libéral ? Oui, tu fais bien de me poser la question, Léa. C'est une différence très importante que vous n'avez peut-être pas forcément en tête. Le praticien hospitalier qui travaille pour l'hôpital, par définition, c'est l'hôpital qui devra répondre des éventuelles fautes ou erreurs commises par le praticien. En d'autres termes, il n'y aura aucune mise en cause personnelle du praticien, sauf si une faute pénale est en cause. Et finalement, c'est le centre hospitalier qui tient à informer son praticien qui est mis en cause par une patiente. Et ce praticien, interrogé par son centre hospitalier dans lequel il exerce, pourrait alors apporter toute information utile pour comprendre la prise en charge critiquée par la patiente. C'est au praticien de décider ou pas de participer à cette mise en cause du centre hospitalier et de se rendre ou non aux opérations d'expertise qui pourraient être entreprises pour comprendre les faits critiqués. Et ensuite, comme tu me l'as demandé, effectivement, il y a le praticien libéral qui, lui, a un statut différent du praticien hospitalier qui exercera seul en cabinet ou en clinique ou dans une maternité privée. Lui, il doit répondre personnellement de son activité. Et j'en profite alors pour vous rappeler, je pense que ce n'est pas inintéressant de le rappeler, depuis la loi du 4 mars 2002, dites-moi couche-mer, il y a une obligation d'assurance professionnelle. C'est une obligation légale. Donc, il faut absolument vous assurer quand vous commencez à pratiquer, soit en cabinet, soit en clinique, parce que, attention, vigilance, vous risquez des sanctions pénales à défaut d'assurance, mais aussi double sanction, sanctions ordinales. Donc, vraiment, j'attire votre attention si vous pratiquez en cabinet ou en clinique, vigilance à bien vous assurer. C'est une notion très prégnante. Parce qu'il existe différents types aussi de mise en cause. Est-ce qu'on peut les détailler, nous expliquer brièvement les différents types qui peuvent être mis en place ? Oui, bien sûr, Léa. Je vais présenter les voies qui peuvent être utilisées pour mettre en cause un praticien gynécologue. On a d'abord la voie d'Italiable. Alors, ce n'est pas parce qu'on va être amis, mais c'est une voie qui a été créée, là encore, par la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner. C'est une voie qui a été créée pour déjudiciariser les conflits de responsabilité médicale. C'est la saisine d'une commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, dite CCI. C'est une voie qui est souvent utilisée par les patients victimes. Elle fonctionne bien. Et dans ces cas-là, vous recevrez, soyons concrets, une mise en cause de la part de la CCI, c'est-à-dire de cette commission qui vous écrira, tout simplement pour vous expliquer qu'une de vos patientes vous met en cause dans le cadre de sa prise en charge. Encore une fois, vous met en cause ne veut pas dire que vous serez tenu pour responsable des séquelles ou des faits. Mais pour bien comprendre des séquelles ou une prise en charge, il a été nécessaire de vous mettre en cause pour comprendre cette prise en charge. Donc, la voie de la CCI, c'est une requête que la patiente adresse d'abord à la CCI, puis ensuite qui vous est transmise directement si vous exercez à titre libéral ou alors elle sera transmise à l'établissement hospitalier qui très certainement vous tiendra informé de cette mise en cause. Ensuite, vous avez la voie civile. Alors, si vous exercez dans un centre hospitalier, vous recevrez part d'assignation personnelle puisque ça prend la forme d'une assignation. C'est-à-dire que c'est un huissier de justice qui se rend compte à votre domicile, soit sur votre lieu de travail, pour vous signifier l'assignation et vous mettre en cause dans le cadre d'une procédure civile. Dans ce cas-là, c'est que vous exercez à titre libéral ou dans une clinique. Ensuite, vous avez la voie administrative. Donc, ce sera la voie qui sera utilisée dans le cadre d'une mise en cause d'un praticien hospitalier. Et c'est une requête devant le tribunal administratif, cette fois-ci, que vous recevrez et qui expliquera votre mise en cause et pourquoi vous êtes mise en cause. Il y a, comme je l'ai déjà évoqué dans le podcast sur les violences obstétriales, la voie ordinale. C'est quand on décide finalement d'interroger la déontologie du praticien et que dans ce cas de figure, il n'y a pas de demande indemnitaire formulée par la victime. Et enfin, et je la mets vraiment à part, cette voie, parce que je crois que parfois c'est celle que vous craignez le plus, c'est la voie pénale. La mise en cause pénale. Alors, je ne vais pas me faire un cours de procédure pénale, mais sachez qu'en effet, vous avez une victime qui met en route une procédure pénale, mais celui qui est en charge et qui dirige, qui est le moteur d'une procédure pénale, c'est le procureur de la République. C'est lui qui décidera ou pas de poursuivre des agissements par la voie pénale. Donc, c'est une voie toute particulière qui, moi, n'a pas ma faveur parce que ce n'est pas la recherche première des patients et des victimes. Il n'y a pas de volonté de mes clients de mettre que ce soit en prison. Il faut être claire et ce n'est pas la voie privilégiée parce que ce n'est pas celle qui apportera les réponses et bien souvent, ce n'est pas celle qui permettra d'obtenir une indemnisation souhaitée et ce n'est surtout pas celle qui permet une procédure sereine et contradictoire et utile et efficace que ce soit pour la patiente victime ou pour le praticien. D'accord. Et il y a un autre moment qui fait peur aussi au gynécologue obstétricien. Je pense que c'est le moment de la confrontation, de l'expertise. Est-ce qu'il y a une attitude particulière à avoir ? Est-ce que vous avez des conseils pour ce moment clé de la mise en cause ? Alors, oui, tu m'interroges sur une attitude finalement un peu type où finalement tout serait un peu protocolisé. Malheureusement, Léa, je n'ai pas d'attitude prédéfinie à conseiller et je pense qu'avocat de victime ou avocat de médecin, on donne les mêmes conseils à nos clients. On ne peut jamais savoir à l'avance comment une expertise va se dérouler. Je pense que mes confrères qui représentent des médecins vous diront la même chose, c'est que nous pouvons nous préparer aux grandes étapes de l'expertise médico-légale parce qu'en revanche, on sait très précisément comment on organise les opérations d'expertise. On commence évidemment par reprendre la chronologie des faits, les antécédents de la patiente, une chronologie précise. S'il faut minute par minute avec une analyse précise du RCF, on sait que tout ça, ça va se passer avec vraiment une analyse très factuelle. Puis finalement, en deuxième temps, on va exposer les griefs, les reproches et puis, il y a des experts qui tout de suite d'emblée vont nous livrer leur analyse alors que d'autres seront beaucoup plus réservés. Certains médecins experts vont tout de suite à la confrontation, mettre en cause tout de suite le geste, d'autres sont plus réservés. vraiment, on ne peut jamais savoir à l'avance comment une expertise médico-légale va se dérouler parce qu'elle est très dépendante de l'expert qui sera désigné. En revanche, il faut savoir que, comme je l'ai rappelé, vous êtes assuré. Donc, quand vous êtes mis en cause, tout de suite, vous prenez votre assureur et lui, ne vous laisse pas seul. Vous êtes très souvent assisté d'un médecin-conseil dans votre spécialité parce que lui, il vous permettra de prendre du recul, de vous conseiller et puis, il pourra intervenir peut-être plus facilement en cours des opérations d'expertise et puis, vous avez la possibilité aussi de vous faire inciter d'un avocat également. Vraiment, l'égalité des forces en présence est très souvent respectée au cours des opérations d'expertise et la plupart du temps, les expertises se passent bien. Il peut arriver que les expertises, le ton monte, mais s'il ton monte, rassurez-vous, c'est bien souvent entre les avocats ou entre les médecins-conseils mais pas entre les parties prenantes qui, bien souvent, ont leur conseil de ne pas s'injectiver entre elles. Est-ce qu'il y a une obligation de présence à ce moment-là ? Alors, absolument pas. Ni le code de procédure civile, ni le code de justice administratif, ni la CCI ne vous imposent d'être présent au cours des opérations d'expertise parce qu'en plus, on peut le comprendre, vous avez les uns et les autres des activités professionnelles soutenues, vous devez répondre à des obligations de garde, vous avez aussi une vie personnelle, et bien vous pouvez ne pas pouvoir être présent aux opérations d'expertise. Après, il y a des experts qui insistent pour que le praticien soit présent, c'est parce que bien souvent, il y a des questions précises et qu'il n'y a bien que vous qui pouvez y répondre. Dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait décider de vous rendre aux opérations d'expertise, mais il n'y a pas d'obligation. Merci beaucoup, en tout cas, Florence, pour toutes ces précisions sur la démarche et la gestion de la première mise en cause. est-ce que tu souhaiteras ajouter quelque chose ? Oui, peut-être une première mise en cause, c'est douloureux, je pense que c'est violent et c'est difficile à vivre, mais il faut essayer de la comprendre et c'est d'ailleurs pourquoi on a décidé de faire un podcast sur ce sujet, Léa. Merci en tout cas pour les messages positifs. Effectivement, la mise en cause aux oreilles d'un médecin arrive directement comme une remise en cause des compétences et je trouve que c'est important de mettre en lumière que finalement, ce n'est pas forcément la compétence du médecin qui est mise en cause, mais c'est aussi l'enchaînement de la situation et l'importance d'apporter une réponse, une compréhension de la situation plus claire à la patiente et également qu'elle ait accès à des indemnations auxquelles elle a droit sans que le praticien lui se sente jugé sur ses compétences ou ses capacités de travail. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gineco.